correctement et je vais insister sur ce point plus que sur les autres parce que c'est à partir de ces autres points que tu pourras construire les autres points et respecter les autres points peut-être une personne nous dira mais pourquoi rappeler pourquoi évoquer ce droit c'est à dire comprendre l'islam correctement alors que les musulmans prennent puisent leur religion du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam forcément si les musulmans puisent leur religion du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils seront forcément dans la bonne compréhension de l'islam malheureusement c'est pas le cas pourquoi donc on a rappelé ce point les musulmans فهما صحيحا هو ما تعيشه الأمة الإسلامية اليوم من تفرق واختلاف في فهم دينها حتى أصبح المسلم في حيرة من من أمره أصبح المسلم في حيرة من أمر دينه من يتبع وبمن يقتدي بل أصبح الكافر بالله عز وجل الذي يريد الإسلام لا يدر أين الإسلام الصحيح وما هو الإسلام الصحيح الذي قرأ عنه وسمع عنه ذاك الإسلام الذي كان أو أنزل على رسول الله ذاك الإسلام الذي مثلته حيات وصيرات الصحابة رضوان الله عليهم وذاك الإسلام الذي انتهجته القرون المفضلة ذاك الإسلام الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة إلى قيم الساعة أهل السنة والمفضلة 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 c'est-à-dire quand tu dis c'est que tu as un éventail de choix quel islam suivre mon frère le seul islam qu'on doit suivre c'est l'islam qui a été révélé au prophète au point même où le non musulman qui souhaite connaître l'islam ou qui souhaite devenir musulman face à la confusion dans laquelle les musulmans se trouvent et bien lui-même il est perdu à la base sa croyance c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus des cieux il rentre dans la mosquée et il entend un musulman il lui dit Allah fil kalb Allah il est dans le coeur il sort et l'un autre il lui dit Allah fil kouli makan Allah est partout ça c'est sur un point de la religion imaginez tous les autres points de la religion même le non musulman il ne sait plus où est l'islam correct je parle de celui qui recherche le vrai islam celui qui a une quête et il fait une recherche sincère l'islam correct l'islam enseigné par le prophète l'islam incarné par les sahabas l'islam des premières générations et en fait l'islam sur lequel les gens de la sunnah la jama'a se trouvent aujourd'hui et sur lequel ils se trouveront jusqu'à la fin des temps et qu'Allah fasse qu'on fasse partie de ce groupe فكيف n'f'hem l'islam k'if n'f'hem l'Qur'an وكيف n'f'hem l'sunna anafham l'islam kama fahimته l'khawarij الذين yukaffiruna المسلمين b'articabihim الكبائر anafhamu l'islam kama fahimته ahelu l'kelam الذين yu'attilun asma'a Allah wa sifatuh anafhamu l'islam kama fahimته arroafid الذين yassubbuna asma'a rasulullah anafhamu l'islam kama fahimته الصوفية anafhamu l'islam kama fahimته l'ahzab التي t'خرج ilayna kuleyum 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 hizb jadeed karen kuleyum islam jadeed wala hawla wala kuleyum 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 donc comment devons-nous comprendre l'islam c'est essentiel cette question est-ce qu'on doit comprendre l'islam comme l'ont compris les khawarish ceux qui se révoltent contre les gouverneurs parce que ils contredit la sunnah ceux qui rendent le musulman kafir parce qu'il fait des grands péchés ceux qui disent est-ce que celui qui fait des grands péchés il meurt kafir et rentrera éternement en enfer ya subhanallah ou devons-nous comprendre l'islam comme les gens de la spéculation ceux qui se sont égarés dans la compréhension de l'iman de la foi ceux qui se sont égarés dans la compréhension des asma des attributs des noms d'Allah ceux qui se sont égarés dans la compréhension du destin et d'autres points de la foi et de la religion ou est-ce qu'on va comprendre l'islam comme l'a compris ceux qui ont exagéré dans l'amour de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de rendre kafir de rendre pervers ceux parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis kafir et fasiq ou est-ce qu'on va comprendre l'islam comme sophia ceux qui ont une nouvelle définition de l'ibada de l'adoration d'Allah qui comprennent la révélation et la prophétie d'une manière qui n'est pas correcte ou est-ce qu'on va comprendre l'islam comme beaucoup de parties aujourd'hui qui sortent tous les jours ou de toutes ces jamaats avec qui ont des ussouls qui ont des sifates qui ont des mabani et qui ont et qui ont alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le coran la religion est complète la religion est complète l'islam n'a pas besoin de rajout l'islam n'a pas besoin de réduction l'islam a besoin qu'on le comprenne correctement qu'on le puise à sa source et qu'on le met en pratique qu'on le comprenne qu'on le comprenne l'islam qu'on le comprenne qu'on le comprenne l'islam qu'on le comprenne 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 On doit comprendre notre religion comme l'ont compris les compagnons du prophète On comprend le Coran comme l'ont compris les compagnons On comprend la Sunna comme l'ont compris les compagnons Ta croyance ton adoration ton comportement la voie que tu dois adopter et emprunter tu l'apprends des Sahaba Certains diront mais pourquoi comprendre l'Islam sur les Sahaba ils ont vécu il y a 14 siècles à l'époque des chameaux nous on vit à l'époque des avions des fusées pourquoi on va pas comprendre l'Islam comme nous on doit le comprendre pourquoi on va pas contextualiser l'Islam comme certains vont dire écoutez la réponse se trouve dans le livre d'Allah il y a des sénat du prophète sallallahu alaihi wa sallam يقول Allah as-à-la-z-wa-jel as-sabiquoon l'a-well-un minal muhajirin wa-al-ansar shkun humal muhajirin wa-al-ansar man humal muhajirun wa-al-ansar humal muhajirun wa-al-ansar al-sabiquoon l'아-well-un minal muhajirin wa-al-ansar wal-la-zine a-tabou hun b'ihsani wal-la-zine tabou hun b'ihsani raviyallahu a-ham wa-رضu-ha- Ham Allah Azza wa Jal duringor l' Israelis car 1